hello donc je vais vous faire une vidéo assez rapide rapide je ne sais pas mais c'est que j'ai attendu le soleil j'ai attendu le soleil j'ai attendu le soleil et finalement il n'est pas venu donc la luminosité est un peu voilà donc je vais pas vous parler cheveux je vais parler d'un site internet américain pour lequel je suis devenu accro et je vais vous parler de certains produits que j'ai commandé qui feront partie des cadeaux que je vais offrir à mes abonnés ou nouveaux abonnés je ne sais pas donc ça sera pour novembre les cadeaux donc il y a des produits pour cheveux bien sûr c'est des produits cheveux que je vais vous faire gagner pour vos locks bien sûr si vous avez des locks ou pas et c'est un site américain qui s'appelle iHerb donc je pense que vous en avez déjà entendu parler et j'ai testé certains produits et je vais vous en parler pour les cheveux et après ce sera les produits alimentaires alors tout d'abord l'inconditionnel l'huile de coco alors j'ai pris la marque nutiva je commandais souvent sur butters and bars et beaucoup gens me demandaient oui mais je comprends pas donc là maintenant ce sera iHerb et je commande de l'huile de coco nutiva j'ai pour 445 ml l'huile sent divinement bon ça sent les cookies même pas ça sent des biscuits au coco qu'on avait aux antilles et voilà par contre j'ai été dessus parce que moi mon pot était creux il y avait un gros vide mais je pense que c'est parce qu'il a dû voyager ainsi ils m'ont volé mais non mais finalement non alors je me démaquille avec tout ce qui est waterproof c'est très efficace ça sort très bien mais vraiment sans forcer et c'est très bon pour la peau donc tant qu'à faire avant je faisais avec l'huile de ricin mais ça collait quand je voulais enlever le mascara alors là j'ai pris l'huile de coco j'avais vu une vidéo la fille disait faire de l'huile de coco pourquoi pas ensuite j'ai commandé je pense que tout le monde en a entendu parler donc voilà sur le site iHerb toutes les filles en parlent des airs essence donc ce sont des femmes caucasiennes qui en parlent alors je dis pourquoi pas tester sur mes cheveux trépus afro et franchement j'ai pas été déçue ça lave divinement bien ça sent divinement bon c'est une tuerie c'est un truc de dingue par contre quand j'ai lavé mes cheveux avec j'ai eu l'impression que j'avais fait une coloration sur mes cheveux tellement qu'à chaque fois que je serais mes cheveux l'eau était marron j'ai dit un problème pourtant c'est pas marron comme vous pouvez le constater mon écran voilà comme vous pouvez le constater j'espère ça va venir mon ordi et voilà donc je vais vous le faire gagner vous aurez ça à gagner huile de coco nutiva et ça pour ce qui concerne pour twister les cheveux j'irai j'irai avec les secrets de loli pour vous faire gagner j'irai s'ils feront des petits trucs je vous souffrirai alors n'hésitez pas ça sera pour novembre novembre parce que la maison de coco j'ai rien eu ça sera pour novembre ensuite pour le corps ça sera pas à gagner alors là je vous parle des produits que j'ai testé toujours des airescence c'est la crème réparatrice pour les pieds à la pistache sublime j'ai entendu maéline en parler j'ai dit bon ben je vais tester j'ai entendu pampe lune en parler j'ai dit je vais tester et c'est vrai que ça sent très bon le souci avec moi je pense que vous avez déjà vu sur mes vidéos c'est que je kiffe l'odeur une fois une semaine après j'aime pas l'odeur donc je les mise c'est pour les pieds j'ai essayé pour les mains mais l'odeur ça sent vraiment bon mais je suis vite saoulée quoi vraiment vite saoulée donc je la garde pour les pieds et elle est très efficace pour les pieds donc je mettrai les références en bas ici ou en bas voilà ensuite j'ai commandé toujours sur le site iHerb parce que c'est une vidéo iHerb Andalou natural la booty ball qui a un indice de protection de 30 alors j'ai dit waouh alors vous voyez marqué clarifying ici ça doit être ça en fin de compte ça unifie le teint donc je ne sais pas pour moi franchement moi j'en mets une goutte mais vraiment une goutte parce que j'ai eu l'effet quand j'ai commencé à faire comme la maire vita ça m'a fait comme la maire vita donc c'est vrai qu'elle est incolore c'est bébé crème et il suffit de frotter et vous voyez pas très longtemps elle sent très très bon ça sent le citron on a l'impression que ça sent le citron c'est efficace c'est vraiment 3 en 1 c'est aux fruits c'est au complexe de fruits ça matifie ça hydrate ça protège contre les rayons du soleil contre c'est bon pour les pores donc j'ai pas encore eu d'effet voilà donc c'est en anglais bien sûr ça régénère ça répare et ça rénole je suppose bref très efficace c'est aux acides de fruits et c'est très très efficace je n'ai pas de poudre pour le visage donc peut-être est-ce qu'elle brille non vous voyez ça brille pas hein faut pas mettre sur les poils parce qu'après on se retrouve avec un tout violet sur les poils donc éviter les sourcils ensuite j'ai acheté le savon noir mais franchement tout le monde en parle je sais pas pourquoi mais franchement je l'ai acheté mais parce que ça coûtait pas assez cher peut-être 4 dollars ou 5 dollars j'ai dit bon ok je l'ai acheté mais j'ai l'impression que mon visage je l'ai pas lavé moi j'achète je me lave avec les faclars de la roche possède et vraiment mon visage a de l'éclat tandis que là je suis pas convaincue alors certaines m'ont dit oui mais attends deux mois mais c'est au bout de deux mois j'ai réalisé deux mois je vais lui donner sa chance je vais recommander un deuxième je recommande un deuxième et puis on verra ensuite j'ai acheté un lip balm de haro j'ai pris le parfum chéri black cherry cerise noir il sent très bon on a on a presque pas envie de mettre de rouge à lèvres vraiment c'est transparent mais ça laisse un côté rouge rouge rose assez agréable ensuite toujours pour le visage je peux encore passer à l'alimentaire j'ai commandé une paillette de pinceaux d'éco tool tout le monde en parle donc je voulais celui ci pour les sourcils celui ci pour les paupières le biseauté je voulais le biseauté ça je ne sais pas ça va être pour le blush ils sont assez bien j'aimais la pochette c'est ça qui est chiant sur le site alors ce sont mes pinceaux donc bon celles qui sont make up addict elles vont se mettre à rire mais bon moi je ne suis pas make up addict là c'est mon premier rouge à lèvres que j'ai acheté vous ferez une revue dessus que je trouve bien je l'ai acheté hier oui hier et j'aime bien la pochette elle est super belle sur le site internet je la trouvais sympathique il y a une autre pochette ici une autre poche donc c'est de éco tool voilà donc j'aime bien je me serre de ça de ça j'ai essayé une fois le biseauté mais j'ai pas encore la main donc bon pas encore la main on va passer à l'alimentaire oui on va passer à l'alimentaire alors j'ai commandé les larabars tout le monde en parle c'est assez alors au début voilà j'ai pris le coconut cream pie parce que je pensais j'ai trouvé un bounty dedans parce que je kiffe le bounty en fin de compte non ce n'est pas un bounty je vais vous montrer à l'intérieur voilà ce que j'ai eu alors j'étais un peu déçue par la couleur j'ai dit c'est quoi ça non mais je vais pas manger ça alors à l'intérieur vous avez des amandes de la noix de cajou et de l'extrait d'huile de coco et bien sûr des morceaux de coco sans rien d'autre à l'intérieur mais vraiment rien il y a vraiment rien d'autre c'est vraiment 100% naturel c'est vegan voilà tout ce qu'ils disent vegan sans OGM sans gluten parce que moi j'ai tendance à avoir des soucis avec le gluten mais mon ventre commence à la nourrir sans soja c'est tachère voilà et on monte ça c'est pas très grand vous voyez hein pas très grand on peut être vitement dégoûté en disant non mais c'est bon quoi c'est de l'arnaque c'est du vol c'est très bon mais vraiment très très bon j'ai pris une boîte de 16 comme vous pouvez le constater c'est une boîte de 16 ça coûte 21 dollars en euros ça peut revenir à 18 euros donc vous dites c'est énorme mais ça fait 1 euro une barre le bounty il est pas 75 centimes ce que je sasse et euh ça cale mais c'est un truc de dingue on mange ça le matin je peux vous dire vous avez faim à 11h30 midi et je peux vous dire que je mange et que je suis une grosse dalleuse quand j'ai faim et ça non ça cale ensuite j'ai commandé ça je voyais certaines filles sur des forums en parler c'est Eden Organic le spicy pumpkin dry roasted seed ce sont des graines de courge mon dieu c'est trop bon c'est délicieux c'est au piment c'est grillé à l'ail un peu de piment grillé à la sauce de soja au piment de cayenne c'est très bon il y a beaucoup de protéines dedans pour ceux qui sont végétariens qui mangent pas de viande ou de poisson ou les deux il y a du magnésium du zinc du potassium beaucoup de protéines c'est très très bon quand on mange pas de viande alors ce sont des graines de pouce ça peut surprendre mais le goût c'est un goût spicy franchement c'est trop 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 beau donc je recommande franchement je recommande pour un apéritif moi je suis à mon troisième paquet et franchement j'ai dit il faut que je le mette au fond du placard parce que sinon je vais je vais le tuer voilà donc c'est tout et à chaque commande j'ai eu ça c'est des fribis on appelle ça des fribis excusez-moi celui-ci est au tea tree au tamaru celui-ci est au beurre de cacao voilà et celui-ci est au miel organique alors toujours bio parce que ce site-là le site iHerb vend pas mal de choses 100% naturelles ou bio vraiment un site intéressant c'est le seul qui n'est pas ouvert et que je mettrai dans le lot de novembre les deux autres sont ouverts mais je n'ai pas mis sur mes lèvres ni sur ma peau c'était vraiment pour sentir l'odeur alors il ne m'attire pas donc je le mettrai dans des lots vous allez me signifier quand vous voudriez me dire ben finalement check moi ça je vais le prendre s'il est ouvert donc ça c'est les commandes de septembre nous sommes le 6 octobre et j'ai d'autres commandes à venir voilà alors si vous avez des questions concernant ça je vais mettre tout sur la barre d'infos en dessous ou bien sur la vidéo parce que je m'habitue un petit peu avec les sites au moins vous voyez tout dans le bon sens et voilà c'est tout si vous avez des questions vous me dites j'ai d'autres commandes à venir sur iHerb donc je ferai des vidéos spéciales iHerb donc n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire donc sur iHerb je répète la vidéo est longue je sais mais je vous ferai gagner ça en novembre j'ai déjà des shampoings en rabe et de l'huile de coco ça sera pour les cheveux pour nos looks nos cheveux et ceux qui n'ont pas de looks peuvent l'avoir aussi il n'y a pas de soucis voilà mais en priorité c'est qu'on déloque voilà et c'est tout pour le moment sur iHerb je vous fais de gros bisous allez sur mon blog lapetiteidiote blogspot.fr c'est tout et c'est tout